Bonsoir Yodelis, merci de votre présence ce soir en ce jour si particulier puisque c'est la sortie événement du nouvel album de Johnny Hallyday made in rock'n'roll sur lequel on retrouve cette chanson inédite, Un cri, ce titre que Johnny avait enregistré il y a 6 ans qui n'avait pas été retenu pour figurer dans son dernier album Mon pays c'est l'amour et que vous avez en quelque sorte redécouvert avec beaucoup d'émotions ? C'est pas qu'il n'a pas été retenu, c'était un enregistrement assez particulier du fait de sa condition à ce moment-là, en fait il y a plusieurs manières d'aborder un disque, il y a plusieurs façons, selon les réalisateurs, moi j'aime bien avoir un plan, une direction artistique, échanger avec l'artiste, avoir des références et avoir un plan d'attaque, là pour le coup c'était vraiment un sentiment d'urgence et j'étais un peu, je suis arrivé avec une série de chansons, il y avait un peu tout, n'importe quoi et c'est surtout que je n'ai pas eu le temps de la finir. Et vous l'aviez oubliée ou elle était tout le temps dans un coin de votre tête cette chanson ? Non, elle était là, elle était dans un coin de ma tête, après très sincèrement je n'étais pas très pressé de retourner sur un... De réentendre sa voix, vous aviez peur que ce soit un moment éprouvant ? Oui, et en fait ce n'était pas ça du tout, mais oui j'avais peur de ça. Ce titre, Johnny l'aimait beaucoup ? Oui, comme Johnny ne posait pas sa voix sur des titres qu'il n'aimait pas en général, en tout cas de mon expérience avec lui. Et on est frappé d'entendre la beauté de sa voix sur ce titre ? C'est vrai que c'est vraiment la première qu'il a chantée quand il a voulu refaire de la musique très très vite, après avoir appris sa maladie. Johnny c'était quelqu'un qui avait besoin de se projeter, enfin la projection d'un album, d'une tournée, c'était vital pour lui, c'était vraiment son moteur. Et à ce moment-là, il me pressait vite, viens on va en studio et tout ça. Puis après, selon les artistes, il y en a, ils trouvent l'inspiration dans des moments comme ça, moi j'étais un peu pris au dépourvu. Et donc je suis arrivé, ça c'était vraiment un blues assez basique. Et il l'a carrément presque surinterprété par rapport au playback, ce qui ne lui ressemblait pas du tout en termes de dynamique. Et ouais, ouais, il était en pleine forme avec une grosse envie de chanter. Et un vrai bonheur de chanter, ça se voit d'ailleurs Patrick. Oui, on a des images de la session d'enregistrement et on va voir son bonheur et à quel point il était heureux. Ce Johnny qui est là dans ce studio, c'est pas un type malade qui fait son dernier disque. C'est quelqu'un qui se projette, qui a envie de faire une tournée, qui voit loin ? Tout à fait, et c'était assez bouleversant. Alors par contre, ces images-là datent de six mois après l'enregistrement de Un Cris. C'est le nom Mon Pays, c'est l'amour. Un Cris, ça a été enregistré en février 2017. Donc je pense que ça, ça doit être début novembre peut-être. Ah, début novembre ? Je pense très peu de temps avant sa disparition. Exactement. Mais en tout cas, lui, il se projetait, il avait envie. Ah oui, 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 il avait envie de faire envie. Et à aucun moment, il ne faisait allusion à son état de santé, à ses souffrances, etc. Quand vous avez enregistré avec lui ? Non, par rapport à l'entourage, non, absolument pas. Après, c'est vrai qu'on avait tissé des liens les dernières années assez forts. Donc il était en traitement aux États-Unis. Donc voilà, c'était vraiment un enregistrement très particulier, entrecoupé de traitements médicaux. Bien sûr, mais il ne se plaignait pas ça, je voulais dire. Non, pas du tout. Et il vous préservait beaucoup. Il préservait beaucoup. Son entourage, bien sûr, et il le préservait beaucoup. Vous parliez de liens forts, mais entre vous et lui, ça a été, Yodelis, vraiment une évidence, à tel point que lui, d'habitude, si pudique sur ses relations personnelles, il ne se privait pas de dire tout ce qu'il pensait de vous et combien il vous appréciait. Dans une vie de chanteur, on fait parfois des rencontres rares, dont naissent des disques marquants. J'ai vécu cela avec mon ami Yodelis. Ces derniers mois, nous nous sommes remis au travail et nous avons enregistré un nouvel album ensemble. Mon cinquantième album est probablement le plus intime de tous mes albums. Et je vous demande d'accueillir mon ami Yodelis. Je crois que vous l'avez rencontré grâce à Mathieu Chédy dans 2011. Tout à fait. Le souvenir de votre première rencontre avec le taulier. J'étais très, très impressionné. Je crois que pendant trois jours, je ne parlais pas, je ne disais pas grand-chose. Je faisais juste de la musique et petit à petit... Il est allé vous chercher ? Oui, je ne sais pas. Naturellement, cet enregistrement d'album avec Mathieu, c'était extraordinaire. Jamais seul. Oui, exactement. Bon, ça a été un échec commercial, mais on s'est vraiment éclaté. Et je pense que pour Johnny, c'était un album qui comptait. Et Mathieu a été extraordinaire. On avait un super groupe, on enregistrait en live dans un studio mythique. On était vraiment comme des gamins. C'était super. Parmi tous les beaux souvenirs que vous avez avec Johnny, il y a ce 16 février 2016, quand Johnny reçoit la victoire pour le meilleur album de chanson. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment très heureux et très fier, car je me suis vraiment investi dans cet album. Merci à Maxime Nuxi, qui a composé toutes les chansons. À part une, parce que c'est moi qui l'ai faite, mais bon. J'aimerais te remercier d'avoir cru en moi. J'aimerais te dire à quel point je t'aime. Là, je sais que tu es mal à l'aise et que tu as deux doigts de me foutre une baigne. Mais merci, Johnny. Vous étiez très ému, là, comme vous l'êtes, d'ailleurs, quand vous regardez les images de Johnny. Oui, je n'ai jamais vu ces images. Qui, même avec sa carrière et ce qu'il est, quand il reçoit cette récompense, ça compte pour lui ? Il est très touché. Il y avait quelque chose de bouleversant chez Johnny. C'est qu'il ressemblait... Il était cet immense star, ce demi-dieu depuis l'âge de 16 ans, qui vivait dans une espèce de réalité parallèle. Et à la fois, il était très connecté à tout et il ne faisait rien à moitié. Moi, je me souviens, le premier jour de l'enregistrement du cinquantième album, il avait le track, alors qu'il n'y a pas de public. Tout ça, c'était un track. Que chaque concert, chaque recording, ça comptait. Il n'y avait rien. Enfin, voilà, il donnait tout. C'était assez bouleversant à observer. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu d'un petit peu de public. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu d'un petit peu de public. Sous-titrage ST' 501